Non, ça va, je viens de boire un café, c'est bon. Alors, présentez-vous. J'ai dit mon nom, tout ça ? Bonjour, je m'appelle Martine Berlioux. Je suis dans la région depuis longtemps et je pratique au sein de cette fabrique un loisir que j'apprécie particulièrement et que je fais partager à d'autres personnes. Et depuis la rentrée, c'est-à-dire septembre 2021, on est sur un atelier peinture à nos pinceaux tous les vendredis de l'année. Alors, je suis à la retraite. Les 20 dernières années de ma vie, j'ai été travailleuse sociale à domicile. La peinture, ça s'est fait, à un moment j'ai fait de l'encadrement à mon compte. J'étais donc avec un atelier d'encadrement sur les marchés. J'avais décidé de faire ça parce que j'avais rencontré quelqu'un qui vendait des tableaux en porte-à-porte avec des reproductions. Donc, on a commencé à travailler ensemble et puis, tout à petit, déjà, j'avais grébouillé à la maison, j'avais fait des dessins, tout ça. Mais le fait de voir ces reproductions, de les encadrer, de les proposer à la vente, notamment sur les marchés, ça m'a incité à aller plus loin et à voir un petit peu plus près tout ce qui concerne la peinture, les peintres et l'encadrement, forcément. Dès que je suis dans une ville, je vais voir le musée et il y a certains peintres qui m'attirent plus que d'autres. Donc, je fais exprès des fois des voyages pour aller voir une exposition qui m'intéresse. Certains artistes nous attirent plus que d'autres et en ce moment, par exemple, on travaille sur un tableau de Jean-François Millier parce qu'il représente des scènes de campagne qui sont assez chouettes à reproduire. Donc, on est sur les bottes de foin qu'on voit partout dans les champs, par là, à travers. Et lui, justement, il a fait aussi la même chose. Il a peint des bottes de foin qui étaient à l'époque des meules sur des grands bâtons, qui étaient magnifiques, qu'on ne voit plus maintenant dans les champs parce que ça a été remplacé par des rouleaux. Et du coup, on travaille là-dessus. Donc, il y a le paysage et puis il y a la façon de faire. En plus, ce n'est pas une aquarelle, lui, c'est un pastel. Alors, j'ai découvert la fabrique un samedi matin. Je me baladais sur le marché et j'ai été happée par la responsable de la fabrique qui était donc à proposer cette fabrique sur un stand. Et on a commencé à parler. Elle m'a demandé si je voulais participer à un travail bénévole pour l'été. Et j'avais dit, OK, je veux bien faire un atelier de roseau taillé. C'est-à-dire que là où j'étais avant, j'étais à Arles. C'est un pays où Van Gogh est arrivé et a commencé à beaucoup dessiner avec des roseaux. Roseaux, il y en a beaucoup à Arles. Et du coup, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de dessins roseaux taillés. Et il n'y a rien de plus simple de tailler un roseau, avoir un roseau, et de travailler avec du bout de noix. Donc, on a beaucoup travaillé à Arles en faisant des ateliers auprès des enfants, notamment aux roseaux taillés. Et donc, j'ai proposé cet atelier-là pendant l'été 2021. Et après, on a enchaîné au mois de septembre avec un autre atelier à nos pinceaux. J'ai eu envie justement de créer un petit groupe où on continue à s'exprimer avec d'autres supports, comme l'aquarelle, mais pas les roseaux taillés, parce que les roseaux taillés, on en a quand même dit tout le temps. Alors, les objectifs, voilà, c'est de se retrouver ensemble, de créer du lien, et surtout de se retrouver à pratiquer un loisir qu'on n'a pas le temps, pas l'occasion de faire à la maison. Parce que moi, je sais que principalement à la maison, je n'ai pas le temps de m'y mettre et de me laisser aller. Que là, on vient le vendredi matin, hop, on se laisse aller, on n'a que ça à faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à se détendre, à se défouler, à se laisser aller. Donc, évidemment, ça papote pas mal. Trop un peu à mon goût, mais bon, on ne va pas non plus dire aux gens de se taire, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas le but non plus, chacun arrive à se laisser aller. Oui, bien sûr, on se détend beaucoup, on part dans un autre monde. Il y a quelques fois dans l'atelier, où il y a un grand silence, et chacun est sur son truc. Et c'est un moment un peu magique, parce qu'on n'est plus là, on est parti. On est cinq, six personnes, mais on peut encore accepter quelques personnes. Il n'y a pas de problème. Alors, les jours, ce sera pour la rentrée le mercredi matin. N'hésitez pas à la partager, à la liker, puis bien sûr, à la commenter. Pour permettre à notre radio de continuer à vous informer sur l'actualité de notre territoire, pensez à nous soutenir. On vous a mis un lien dans la description de cette vidéo, qui vous entraînera directement sur la plateforme de Hello Asso. Vous pourrez alors soit faire un don, ou soit adhérer, tout simplement, que vous soyez une association ou un particulier. Si vous êtes un commerce, une entreprise de notre territoire, vous souhaitez communiquer, n'hésitez pas. Nous pouvons également intégrer votre visuel à l'intérieur de nos vidéos. Pour cela, contactez-nous au numéro de téléphone qui s'affiche là et à l'adresse mail qui s'affiche par là également. Merci à vous et merci encore de votre fidélité.